Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, c'est vrai que vous faites un groupe de métal symphonique, mais plus encore, qu'est-ce que vous ? Comme une sorte de brève biographie, OK, Opéra, c'est un groupe de symphonique métal fondé en 2006, et actuellement, on est quatre dans le groupe. Il y a Nzak à la guitare, et Brice à la guitare, et Brice ou Nicolas à la basse, et Dominique à la batterie, et Nure. Donc, vous êtes quand même assez anciens, parce que 2006, ça remonte, ça fait presque dix ans bientôt. Mais en fait, on ne vous a pas beaucoup vu sur scène ces dernières années, jusqu'à tout récemment au CMD LAC, au mois d'avril, si je ne me trompe pas. D'accord, en fait, en 2009, on a dû prendre une longue pause, une longue sieste. D'accord, et on est revenu en 2014, c'est parce que, pour des raisons un peu personnelles. Est-ce que tu peux décrire un peu, c'est comment ça, comment est-ce que ça sonne, le métal symphonique, tel que vous le jouez, vous, Opéra, tel que vous le jouez, le chanteur ? Ok, donc, qui dit métal symphonique, qui dit, comment déjà, orchestre philharmonique et tout le tralala qui va avec. Mais bon, on est à Madagascar, on ne dispose pas de trucs du genre, alors, on joue à notre façon, on a recours au sample, le sample, le clavier, le chanteur, le chanteur, le chanteur, le chanteur, le chanteur, et un album, qui est aussi en préparation. On a fini la phase de conception, et on attend aussi le bon moment pour faire la promotion. Mais il y a déjà des extraits qui circulent en radio, je ne sais pas, enfin, sur YouTube, sur Facebook, sur Internet. Ok, est-ce qu'on va vous voir bientôt en concert, dans les prochains mois, les prochaines semaines, je ne sais pas ? En septembre, avec un groupe étrange, avec un groupe étrange, je vais parler des Français, des Chinois. Est-ce qu'on peut déjà parler de qui sont ces groupes-là, ou pas encore ? C'est Dr. X, c'est un groupe de rock alternatif, et qui va partager la scène avec Opéra et Nathée, en septembre. Ok.